bonsoir chers amis il y a maintenant quelques temps nous avons publié un numéro de et si je vous racontais consacré au début de jules verne intitulé jules verne le comique j'y évoquais un poème de jeunesse dédié à son amoureuse d'alors herminie vous avez tout le contexte ici je ne comptais pas le faire je ne pensais que vous auriez assez de verne comme ça mais comme vous avez été nombreux à me le demander et comme j'aime vous faire plaisir voici tempête et calme écrit en 1847 l'ombre suit sombre nuit une lune brune lui tranquille l'air pur distille l'azur le sage engage voyage bien sûr l'atmosphère de la fleur régénère la senteur s'incorpore évapore pour l'aurore son odeur parfois la brise des verres ormeaux passe et se brise au doux rameaux au fond de l'âme qui le réclame c'est un dictame pour tous les mots un point se déclare loin de la maison devient une barre c'est une cloison longue noire pronte plus rien ne la dompte elle grandit monte couvre l'horizon l'obscurité s'avance et double sa noirceur sa funeste apparence prend et saisit le coeur et tremblant il présage que ce sombre nuage renferme un gros orage dans son énorme horreur au ciel il n'est plus d'étoiles le nuage couvre tout de ses glaciales voiles il est là seul et debout le vent le pousse l'excite son immensité s'irrite à voir son flanc qui s'agitent on comprend qu'il est à bout il se replie et s'amoncelle resserre ses vastes haillons contient à peine l'étincelle qui l'ouvre de ses aquilons le nuage enfin se dilate s'entrouvre se déchire éclate comme d'une teinte écarlate les flots de ses noirs tourbillons l'éclair jaillit lumière éblouissante qui vous aveugle et vous brûle les yeux ne s'éteint pas la sifflante tourmente le fait briller étincelé bien mieux il vole en sa course muette et vive l'horrible vent le conduit et la vive l'éclair pront dans sa marche fugitive par ses zigzags unis la terre aux cieux la foudre part soudain elle tempête tonne et l'air est tout rempli de ses longs roulements dans le fond des échos l'immense bruit bourdonne entoure près ce tout de ses cassants craquements elle triple d'efforts l'éclair comme la bombe se jette et rebondit sur le toit qui succombe et le tonnerre éclate et se répète et tombe prolonge jusqu'aux cieux ses épouvantements un peu plus loin mais frémissant encore dans le ciel noir l'orage se poursuit et de ses feux assombris écolore l'obscurité de la sifflante nuit puis par instant des aquilons la houle s'apaisent un peu le tonnerre s'écoule puis se tait et dans le lointain roule comme un écho son roulement qui fuit l'éclair aussi devient plus rare de loin en loin montre ses feux ce n'est plus l'affreuse bagarre où les vents combattaient entre eux portant ailleurs sa sombre tête l'horreur l'éclat de la tempête de plus en plus tardent s'arrêtent fuit enfin ses bruits en jeu au ciel le dernier nuage est balayé par le vent d'horizon ce grand orage a changé bien promptement on ne voit au loin dans l'ombre qu'une épaisseur large sombre qui s'enfuit et noircit ombre tout dans son déplacement la nature est tranquille a perdu sa frayeur elle est douce et docile et se refait le coeur si le tonnerre gronde et de sa voix profonde là bas trouble le monde ici l'on n'a plus peur dans le ciel l'étoile d'un éclat plus pur brille et se dévoile au sein de l'azur la nuit dans la trêve qui reprend tes rêves et qui se relève n'a plus rien d'obscur la fraîche haleine du doux éphir qui se promène comme un soupir à la sourdine la feuille incline la pâteline et fait plaisir la nature est encore bien plus pure et s'endort dans l'ivresse la maîtresse ainsi presse un lit d'or tout aise la fleur s'apaise son coeur tranquille distille l'utile odeur elle fuit belle nuit une lune brune lui tempête et calme voilà ce qui emplissait son premier cahier de poésie il avait 19 ans notez comment jules s'est amusé avec la longueur des verres pour faire arriver tonner et s'en aller l'orage c'est admirable mais cela n'a pas suffi hermini en a épousé un autre et jules verne épousera plus tard honorine et la littérature scientifique chers amis je dis à bientôt ciao à bientôt 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 à bientôt